Comment faire pour tracer le faisceau utile sur cette mise en page, cette mise en page de sujet ? Alors cette mise en page, elle a quelque chose d'assez particulier, c'est que l'échelle transversale n'est pas respectée. C'est-à-dire qu'on ne peut faire aucune mesure à la règle en transversal. C'est intéressant parce que ça veut dire que même si l'on n'a pas réussi avant dans le sujet à calculer les champs, ça sous-entend qu'on peut arriver à tracer le faisceau utile. Alors comment faire ? Déjà il faut absolument préparer le terrain, là le terrain n'est pas du tout prêt. Il faut écrire la chaîne d'image, bien sûr. Dans ce sujet il y a trois lentilles à traverser, une lentille L1, une lentille L2, une lentille L3, L2 et L3 formant l'oculaire. C'est vrai que, bon déjà L1 n'est pas sur le schéma, ça peut être un peu déstabilisant. On va imaginer, vraiment juste pour l'imaginer, on va le rajouter tout à gauche, voilà. L'instrument est vraiment comme ça. Du coup, bon, on appelle l'objet et l'image instrumentale classiquement. Les images intermédiaires, on n'a qu'à leur donner les noms A1B1 et A2B2. Et d'après le sujet, l'image instrumentale est à l'infini. Donc A1B1 est sur le foyer objet de l'oculaire et A2B2 sur le foyer objet de la lentille L3. Ok, donc on sait à peu près où sont les images. Il nous demande de tracer le faisceau issu de quoi ? Alors, il ne nous demande pas le faisceau issu de A. Il ne nous demande pas le faisceau issu de B. Il nous demande le faisceau qui va partir de BPL, du bord du champ de la pleine lumière. Donc le faisceau qui va faire BPL, puis B1PL, puis B2PL, puis B'PL. Il va passer par tous les bords de champ autour de toutes les images. Le problème, c'est que pour l'instant, je n'en ai aucun. Je n'ai aucun bord de champ. Du coup, ça va être le premier travail, si on n'a pas fait l'étude des champs avant, de repérer ça. Alors, pour savoir où sont mes champs, j'ai deux diaphragmes qui vont forcément les créer. J'ai le diaphragme d'ouverture, ça je sais que c'est lui. Voilà, il est là, le diaphragme d'ouverture, ok, donc c'est très intéressant. Et j'ai le diaphragme de champ, qui pourrait être la monture de la lentille 2 ou la monture de la lentille 3. Et là, dans ce sujet, ils nous disent que c'est la monture de la lentille 2. Donc on a clairement le diaphragme d'ouverture et le diaphragme de champ, qui sont dans l'espace L1, L2. On a tout ce qu'il faut pour comprendre les champs dans l'espace L1, L2, ici. Donc ça veut dire qu'en quelques tracés, on doit pouvoir détecter les champs, que ce soit à pleine lumière, totale, autour de A1, B1. Et du coup, la première chose à faire, c'est de tracer un trait vertical à la verticale de A1, B1, c'est-à-dire à la verticale de F-Hoc. Parce que c'est sûr que c'est là que vont se former les champs autour de A1, B1. Avec mon diaphragme d'ouverture et mon diaphragme de champ, donc au crayon à papier léger, parce que ce n'est pas vraiment le faisceau, je peux rapidement tracer deux traits pour me convaincre. Comment sont mes champs ? Alors, regardons, mon diaphragme de champ, je vais donc relier mon bord supérieur de diaphragme de champ avec bord supérieur de diaphragme d'ouverture, à peu près, si je veux bien. Voilà, à peu près, ça ferait un truc comme ça. OK, soit. Et mon diaphragme de champ, qui forme les champs, avec le bord inférieur du diaphragme d'ouverture. Donc ça ferait un truc comme ça. C'est eux qui déterminent les champs. Je vois deux points de contact. Et clairement, il y en a un qui est très haut, donc ça c'est le champ total, ça ne m'intéresse pas, parce qu'eux, ils veulent le faisceau de la pleine lumière. Donc c'est ce point du bas, en bas, celui-ci, qui est le B0 de pleine lumière. Le bord du champ de pleine lumière. Donc ça y est, je sais que le faisceau va passer par là, par B1PL, il s'appelle B1. Peu importe son B1PL. Je sais qu'il va passer par là, après il va passer par B2PL, par B'PL, etc. Donc j'en ai réussi à en attraper un. Et là, vraiment, ça débloque toute la situation. Parce que savoir où est B2PL, où est B'PL, c'est vraiment pas compliqué. Il faut conjuguer à travers les lentilles. Et comme on a les positions particulières, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Si je veux savoir où est B2PL, la chaîne d'image me dit, tu n'as qu'à prendre B1 et traverser la lentille 2. A1B1 à travers L2 donne A2B2. Il faut traverser L2, soit. Alors je vais traverser L2. Je vais prendre mon B1PL. Je vais traverser L2. Je ne me prends pas la tête. Je traverse le centre de lentille. Parce que c'est des rayons qui ne sont pas déviés. Voilà, ça c'est un rayon. Tout à l'heure, ce n'était pas des rayons. Ça c'est un vrai rayon. Et je sais que A2B2, il est à la verticale de F3. Très bien, il m'est donné. Donc A2B2, il est ici. Il est très exactement... Enfin B2, il est ici. Les champs qui se forment autour de A2B2, la pleine lumière s'arrête ici. A2B2PL. Et la chaîne d'image me dit ensuite, si aussi tu veux savoir l'image, A'B', tu n'as qu'à traverser, continuer la traversée et traverser L3. Bon, d'accord, alors je prends mon A2B2, mon B2PL. Je traverse ma lentille 3 en son centre. Je conjugue en fait. Voilà. Et donc là, alors je ne verrai jamais quoi que ce soit, puisque les champs là sont à l'infini, tout est à l'infini, donc je ne le verrai pas. Il faudra juste que je fasse des parallèles à ce rayon-là. Dans le sujet, ils me demandent uniquement le faisceau à partir du diaphragme d'ouverture. D'accord ? C'est pour ça qu'ils n'ont pas mis L1. Donc je n'ai pas besoin de construire AB. J'aurais pu, mais là, ce n'est pas demandé. Et donc, j'ai toutes mes images. Je sais que le faisceau va passer par B1PL, puis par B2PL, puis par B'PL. Je pense qu'on est prêt. On est prêt à commencer le faisceau. Le faisceau utile, il démarrera toujours des deux bords du diaphragme d'ouverture. On voit que le diaphragme d'ouverture, là, il est dans l'espace L1, L2. Il est vraiment situé ici. Donc la première chose à faire, c'est de le relier à l'image qui appartient au même espace que lui. Donc je prends ma règle. Je relis le bord supérieur du diaphragme d'ouverture à B1PL. Moi, je l'avais déjà fait, mais là, je vais faire attention. Donc voilà de la lumière qui part, qui arrive jusqu'à la lentille, qui, virtuellement, continue jusqu'en B1PL, puisqu'on est sorti de l'espace L1, L2. Et je vais faire pareil avec le bord inférieur de DO. sur mon B1PL. Là. Et en faisant ça, et bien, ça commence déjà. J'ai un morceau du faisceau. J'ai le morceau qui, normalement, est coincé entre L1 et L2. Mais bon, là, exceptionnellement, dans ce sujet, il ne demande pas de tracer le faisceau avant. On aurait très bien pu le réaliser, quand même. Voilà. Et maintenant, il faut que je continue de tracer mon faisceau d'espace en espace en reliant dans chaque espace, en passant par le B qui appartient à chaque espace. Quand je franchis L2, la chaîne d'image me dit qu'il faut aller former B2. B2PL. Là, je fais le faisceau issu de B2PL. Donc, je continue mon tracé. Que ce soit le point de contact en haut. Hop. Il passe par B2PL. Et je m'arrête à la lentille 3. Après, c'est fini. Enfin, après, le faisceau va changer de direction. Et ce bord-là aussi. Hop. Après, je ne sais pas, il va changer de direction. Donc, j'arrive ici à avoir mon faisceau dans un autre espace. L'espace L2, L3. Je vais faire des petites hachures. Hop. Une ici. Et une ici. Donc, j'ai réussi à construire jusqu'à L3. Il faut que je traverse L3. Ah, mais non ! Je n'ai pas traversé jusqu'à L3. Pardon, pardon, pardon. Je croyais que j'étais sur L3, mais pas du tout. Donc, je continue. Tout va bien. Hop là. Et voilà. Ici. Jusqu'au bout du bout. Jusqu'à L3. Et après, je pourrais sortir de L3. Voilà. Après L3, la chaîne d'image me dit que la lumière va sur A'B'. Il est à l'infini. Donc, il faut que je fasse des parallèles. Il faut que je fasse des parallèles à ce trait de construction-là que j'avais. Que ce soit pour ce morceau-là ou pour celui-ci. Voilà. Je hachure. Un petit peu. Je flèche mon faisceau. Hop, 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 si j'ai des parallèles. Et c'est bon. J'ai tracé, alors que je n'avais pas d'échelle transversale, mon faisceau utile issu d'un bord du champ de pleine lumière. Je l'ai pas rendu vidéo. Et là, on se verмет du champ. – Sous-titrage FR 2021